Bienvenue dans ce webinaire consacré aux 25e éditions du label National Territoire, Ville et Village Internet. Vous êtes aujourd'hui une cinquantaine d'inscrits, dont la moitié sur cette réunion virtuelle, pour en savoir plus sur le label. Vous êtes soit élu, soit des agents de la collectivité de toute la France, de toute taille. Donc, comme ça a été dit précédemment, je suis moi-même maire adjoint sur la commune de Morepas, une ville de près de 20 000 habitants dans les Yves-Lines. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous présenter sur le chat en rappelant le nom de votre commune, votre département, le nombre d'habitants. Ça permettra de voir la diversité des territoires représentés. Et donc, en tant que membre du conseil d'administration, je vais vous présenter brièvement l'association. On passe à la diapositive suivante. Donc, Ville Internet est une association d'élus locaux rassemblés autour d'un thème de l'Internet citoyen. Dès l'arrivée de l'Internet en France, elle s'est donnée la mission d'accompagner le déploiement des politiques publiques numériques locales. Et elle organise depuis 1998 le label national Territoires, Ville et Village Internet, qui offre une graduation allant de 1 à 5 à Robaz, qui sont remises chaque année à plus de 250 collectivités de l'Hexagone et des Outre-mer. Depuis 2019, elle réunit chaque année le Congrès national des élus au numérique. Et avec ces chiffres clés, vous pouvez voir qu'avec le temps, ce sont aujourd'hui près de 2 000 collectivités qui ont été labellisées, plus de 11 000 auteurs de l'Internet citoyen qui partagent l'information sur la plateforme Ville Internet. On passe à la diapositive suivante. L'association est reconnue par l'État et une vingtaine de partenaires. L'association est une ressource de veille active et d'échange d'expérience avec les acteurs locaux. Elle est spécialisée dans la thématique numérique. Ville Internet est partenaire de l'ensemble des associations des lus généralistes représentatives de toute taille de collectivités. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme indiqué au tout début, c'est une association d'élus. L'association est transpolitique. Elle réunit dans son conseil d'administration 24 maires ou leurs représentants de collectivités diverses. Avec, par exemple, dans ses vice-présidents, le représentant du village de Nouan, dans la Sarthe, environ 300 habitants, et l'euro-métropole de Strasbourg, plus de 500 000 habitants. Mais si les missions d'association sont nombreuses, nous nous concentrons aujourd'hui sur le label Territoire, Ville et Village Internet. Le label est d'abord une marque territoriale. Elle est unique en Europe. Elle est reconnue nationalement. Le label permet de mettre en lumière les actions numériques de la collectivité, alors que celles-ci sont parfois peu perceptibles dans l'espace public. C'est un moyen de communiquer auprès de ses habitants, ses citoyens, de faire connaître les services qui la concernent et d'améliorer la tralectivité du territoire. Les panneaux d'entrée de ville sont les premiers exemples du marqueur du label. Il y a d'autres levées de communication, le web, papier, presse. Je rappelle aussi une chose intéressante pour les élus qui sont sur le pont. On est à mi-mandat. C'est aussi l'occasion pour vous de faire un peu le bilan et présenter à vos administrés le bilan de ce que vous avez mis en place depuis le début de votre mandat. Actuellement, nous sommes en 2023. Le 24e label a été remis en février dernier à Albi. Et comme vous pouvez le voir, ce sont 257 collectivités qui ont été labellisées, dont 13 territoires des EPSCI, réunissant à eux seuls plus de 200 communes. Toutes les régions métropolitaines sont représentées, ainsi que la majorité des territoires d'Outre-mer. C'est bon. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, pour la suite de l'année 2023, place à la participation du 25e label. Avec cet anniversaire, puisque c'est les 25 ans du label, c'est une occasion particulière de s'engager dans sa participation. La cérémonie se déroulera cette année à Paris en février 2024. Ce sera un bon moment pour se lancer. Enfin, c'est un bon moment pour se lancer. Comme je le disais précédemment, nous sommes à mi-mandat. Et pour beaucoup de collectivités, c'est le moment propice pour dresser l'état des lieux des actions mises en place, identifier la place du numérique sur l'ensemble de la politique publique de la collectivité. Et donc, de bien faire comprendre aux gens l'intérêt de vos actions. Alors, l'Atlas, c'est un magnifique outil. Donc, les actions numériques que vous pouvez consulter et publier sur la plateforme VilleInternet sont dans un outil cartographique qui s'appelle l'Atlas. Vous allez avoir l'occasion avec l'équipe VilleInternet de le voir plus en détail dans la phase « Comment participer ? ». N'hésitez pas, ça peut être aussi source d'idées sur vos actions numériques à venir. C'est vraiment un très, très bel outil. N'hésitez pas à l'investir sans même forcément vous présenter au label. Ça peut être aussi une source d'informations pour vous. Vous pouvez y mettre vos actions sans même pour autant vouloir déclencher le processus du label. Voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant. C'est un outil d'échange et de partage entre élus. Visibilité, donc une fois que vos actions sont publiées et avant même la libélisation, vous pouvez bénéficier d'une visibilité nationale, en particulier auprès de vos pairs. Ça fait écho avec ce que je disais juste avant. Voilà, donc ne pas hésiter à mettre vos actions et à regarder ce que font vos collègues élus. C'est très intéressant. Et le dernier, l'un des derniers gros points, voilà, ça vous permet effectivement de renforcer votre réseau. Au-delà des outils et des informations, l'internet, c'est surtout un réseau humain avec des maires, des élus numériques, des agents qui soient DSI, responsables de com', médiateurs, associatifs. Donc, tous ces acteurs de l'internet citoyen partagent une veille commune, partagent leurs actions, leurs coordonnées. Donc, les événements à distance, les grands rassemblements comme le congrès en octobre ou la cérémonie du label en février, ce sont des moments précieux pour échanger et partager votre expérience. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, c'est vraiment un bon moment. Et donc, je vous laisse maintenant en compagnie de l'équipe Ville Internet, Antonin et Mickaël, qui vont vous présenter les aspects pratiques de la participation. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, c'est Éric Naudin, adjoint à la Ville intelligente pour la ville de Morepa, Ville 5 à Robaz, et qui est également membre du conseil d'administration de l'association, qui a présenté l'émission de l'association Ville Internet en un temps record. Merci beaucoup pour cette concision. On va maintenant rentrer dans une description plus concrète de la méthode de participation, du processus de la participation au label. Donc, je me présente à mon tour. Je suis Mickaël Bideau, directeur de l'ingénierie des connaissances pour l'association. Je pilote la plateforme Atlas que vous avez entreaperçue et dans laquelle on va zoomer tout à l'heure pour voir comment cette plateforme est utile aux collectivités. Et je vais laisser la parole à Antonin Offert, qui est responsable de la vie associative, que vous aurez l'occasion probablement d'avoir au téléphone si vous participez aux activités de l'association. À toutes et à tous, effectivement, j'encadre à la fois les participations au label, que ce soit les premières ou celles de longue date. Et puis, l'adhésion à l'association, donc plus généralement l'interlocuteur des collectivités et de leurs référents sur cette démarche. Alors, la participation au label, effectivement, on va la décrire. C'est déjà une participation qui est annuelle. Comme vous voyez sur votre écran, ça se passe sur une période de mars à novembre. Elle est ouverte à toutes les collectivités membres de l'association. Et donc, sur cette période qui commence donc, qui est déjà entamée, elle déclare en ligne leurs actions de politique publique numérique. On va voir le détail, mais déjà, à savoir, vous pouvez commencer dès maintenant, dès aujourd'hui, il y en a peut-être même déjà certains d'entre vous qui l'ont fait, à poster vos premières actions ou vos actions complémentaires pour monter votre dossier. C'est simplement l'envoi du dossier au label qui est soumis à l'adhésion finalisée. Lorsque vous constituez ce dossier de participation, ça prend la forme de fiches actions. Et chacune décrit, en fait, le service rendu par la collectivité. Et vous inscrivez ce service dans un référentiel qui va être développé tout à l'heure et qui représente donc 16 grands enjeux de politique publique numérique. Et une fois que ce travail de mise en ligne des fiches actions et d'inscriptions référentielles est réalisé, début novembre, un mois avant la réunion du jury, la participation au label se clôt, elle est terminée. Et on va voir dans un instant, il faut être absolument sûr à cette date, qui sera à peu près au 15 novembre cette année, ce qu'il faut avoir fait. Mais en attendant, je laisse Michael présenter la démarche d'évaluation qui suit les participations. Effectivement, donc entre la clôture de la participation, début novembre, et puis la cérémonie de remise du label qui a lieu début février de l'année suivante, eh bien, il y a une évaluation par le jury. Le jury, c'est une instance indépendante qui est composée d'experts du numérique et des collectivités, avec notamment des personnalités du monde universitaire. Donc, c'est un jury indépendant, notamment, il n'y a aucun élu local qui en est membre. Et il est souverain quant à l'évaluation dans le cadre du règlement de la participation au label, dont vous aurez le lien et la ressource tout à l'heure. Donc, le palmarès des collectivités labellisées, il faut savoir qu'il est tenu sous embargo jusqu'à la cérémonie, à la fois pour la presse et pour les collectivités qui ont participé. Donc, il y a un petit suspense qui monte entre mi-décembre et la cérémonie début février. Et ça permet, en fait, d'orchestrer une communication nationale, conjointe, qui fait résonner avec toute sa force l'annonce des collectivités labellisées et la mise en avant des actions correspondantes. Donc, juste avant d'avancer, une petite incise, n'hésitez pas dans le chat à vous présenter, à dire de quelle collectivité vous représentez pour voir un peu la diversité géographique. Pensez bien à couper vos micros si ce n'est pas fait. Et voilà, donc là, on va voir les étapes. C'est assez simple, le nombre d'étapes pour arriver à finaliser ce dossier de participation. Antoine, nous t'écoutons. C'est ça. Donc, effectivement, avant d'être évalué, il faut s'assurer d'avoir tout bien fait pour participer, donc pour avoir envoyé son dossier à participer au label. C'est assez simple. On va en voir là les quatre grandes étapes. Je vais les détailler après. Mais il s'agit donc, pour résumer, d'envoyer votre bulletin d'adhésion signé et donc de payer votre cotisation, d'avoir bien des référents élus et agents sur la page de la collectivité dans notre plateforme, d'avoir évidemment mis en ligne votre dossier d'action et ensuite d'avoir validé votre participation au label. La première étape, c'est donc celle de l'adhésion. Vous avez sous vos yeux le bulletin tel qu'une partie d'entre vous l'a sans doute déjà vu. Pour résumer, la participation au label est un des droits des membres. Il n'y a pas de frais de dossier supplémentaires au-delà du coût d'adhésion, qui est donc un tarif de 0,06 euros par habitant, 6 centimes d'euros par habitant. Vous verrez aussi qu'il y a d'autres droits, ça, on ne va pas les traiter aujourd'hui, mais je serai à vos dispositions pour justement m'assurer que vous avez conscience de l'ensemble de vos droits en tant que membres, notamment la participation aux instances, sachant qu'effectivement, la participation au label, comme je le disais, est un des droits et que, évidemment, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes membre de l'association, de participer, mais en revanche, c'est indispensable de l'être pour pouvoir participer. La deuxième étape, c'est de s'assurer qu'il y ait donc des référents, ou en tout cas, au moins un référent sur la page qui met en ligne les actions. Au moins, généralement, un élu et un agent, il n'y a pas de limite au niveau du nombre d'acteurs qui peut être rattaché à la collectivité. Vous utilisez votre adresse e-mail officielle comme pour tous les autres services en ligne. Et ensuite, vous pouvez donc, une fois qu'il y a une personne rattachée, administrer le rattachement de vos collaborateurs en toute autonomie. Et ensuite, distribuer les droits d'édition ou d'administration, sachant que pour toute demande complémentaire ou difficulté, on est évidemment à votre disposition pour encadrer le bon rattachement de vos collaborateurs et de vous-même. Ensuite, là, on entre vraiment dans le vif du sujet avec la publication des actions. Donc, on va voir le référentiel tout à l'heure, mais par rapport à la fiche actions elle-même qui est vraiment au cœur de la participation au label, c'est la fiche que vous mettez en ligne sur votre page à partir d'un simple clic au départ. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de champs à remplir. Il y a ces différents champs. Ils sont pour la plupart facultatifs. L'idée, c'est quand même de mettre le jury en capacité de faire son évaluation, donc de décrire de la meilleure manière possible comment vous utilisez le numérique pour rendre le service. Toutes ces actions sont publiées directement dans la place, donc visibles par les autres collectivités et également par les citoyens et habitants, mais avec un accès plus réduit. Ça permet notamment après la cérémonie de release du label de pouvoir regarder les actions publiées par les collectivités labelisées, notamment à des niveaux d'excellence, et puis de pouvoir s'en inspirer éventuellement de prendre contact avec elles. Et il y a même certains champs qui sont vraiment dédiés à ce partage d'expérience. Vous verrez, il y a un champ recommandation, par exemple, ou même le détail des outils utilisés, les éventuels partenaires, prestataires, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment pour accentuer, pour aller encore plus loin dans la mise en commun de vos retours d'expérience. Et je me tourne maintenant vers Mickaël, qui, comme promis, va vous décrire cette fameuse mosaïque et le référentiel auquel elle correspond. Donc, les actions peuvent varier énormément d'une collectivité à l'autre, que ce soit selon la spécificité du territoire, le nombre d'habitants. Et l'idée, vraiment, que d'un point de vue déclaratif, chaque agent, chaque élu qui va décrire l'action va avoir une grande liberté dans la description de l'action. Et pourquoi ? Parce que le fait de faire ce recensement d'actions, il doit être utile d'abord pour la collectivité il-même. L'idée, c'est vraiment d'encourager et d'aider à structurer ce travail de référencement des actions et pas uniquement de remplir un dossier. Donc, ce que propose l'association avec les années de participation des collectivités, c'est de regrouper les grandes catégories d'usage du numérique sous la forme d'un référentiel. Donc, c'est une mosaïque de 16 enjeux. Dans ces 16 enjeux, il y a 139 services publics numériques qui ont été identifiés au fil des années par les collectivités. Et donc, dans un instant, le mieux, c'est de vous présenter de manière très concrète avec une collectivité comment se compose cette mosaïque avec des exemples d'actions. Mais voilà, en tout cas, il est important de comprendre que le cœur de la participation se trouve dans la saisie des actions et leur vue en mosaïque qui vous aide à faire une auto-évaluation avant de servir au jury pour dresser le palmarès des villes à labelliser. Voilà, et donc, dernière étape après la publication des actions et leur bonne inscription dans le référentiel, c'est la validation de votre participation. Elle est très importante, elle est même indispensable. Donc, il faut vraiment vous assurer à la date de clôture du label qu'elle a été faite. Il y a un espace dédié sur votre page, comme vous le voyez. Donc, le référent se rend dans l'espace de participation au label. Vérifiez un certain nombre d'informations liées à la collectivité. Peux aussi faire un retour. Mais surtout, vous confirmez à ce moment-là que votre participation est bien effective. Vous recevez donc la confirmation. On vous invite à faire cette étape le plus tôt possible, tout simplement parce que rien n'est verrouillé en écriture après la validation. Vous pouvez continuer à éditer l'ensemble du dossier, y compris les différentes informations sur la collectivité et vos retours. Et justement, Mickaël va détailler ces possibilités d'évaluation. Donc, voilà sur le papier le processus de participation au label. À l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir à la fois un lien de rediffusion de la vidéo, un lien privé pour retrouver ses explications, et puis également les diapositives qu'on a présentées. Donc, cette page de ressources, vous allez pouvoir la retrouver avec les liens essentiels pour retrouver les informations concernant l'adhésion, le lien d'inscription des acteurs dans la matelas qui est gratuit et ouvert à toutes les collectivités françaises pour partager des actions, et puis le règlement du label pour se préparer à faire ce premier pas vers l'évaluation. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de mieux illustrer les rouages de la participation, comment ça se passe concrètement dans une collectivité, et des exemples d'actions d'un territoire. Donc, j'invite Tamiya Amaury à nous rejoindre. Bonjour. Tamiya Amaury, elle est responsable du service aménagement numérique, donc c'est en Corse à la communauté d'agglomération du pays ajaxien, labellisé Saint-Carobaz en 2023 et Saint-Carobaz depuis de nombreuses années, ce qui lui a valu la distinction de territoire d'excellence numérique. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis chef du service numérique à la communauté d'agglomération du pays ajaxien. C'est un service qui est mutualisé avec la ville principale, disons, centrale de notre communauté d'agglomération, qui est la ville d'Ajaccio. Donc, en tout, ça représente 80 000 habitants. Et en effet, c'est neuf années consécutives de labellisation Saint-Carobaz. Donc, on commence à être habitués à remplir notre participation au label. Et pour cette participation-là, on procède vraiment sur les différentes étapes qui ont été présentées par Antonin Imcael. Et moi, je me positionne surtout en posture de chef d'orchestre, puisque des actions autour du numérique sont menées par d'autres directions pour notre collectivité. Et donc, moi, j'ai plutôt le rôle du chef d'orchestre d'essayer de centraliser toutes les actions qui ont été menées. pour notre cas, on se sert d'un fichier collaboratif intermédiaire avant de renseigner sur la plateforme du label afin de pouvoir harmoniser, apporter un peu des éléments d'uniformisation sur les différentes actions avant de les poster sur la plateforme du label qui est, enfin, je confirme qu'elle est très intuitive et que c'est assez simple d'utilisation. Il y a notamment des champs, disons plutôt obligatoires et des champs facultatifs qui fait que pour certaines actions qui sont simples, on renseigne seulement les champs principaux. et pour d'autres actions phares, là, on peut apporter plus de détails pour partager avec les autres collectivités et pour vous permettre de vous en inspirer, de voir quels ont été les partenaires, quelles ont été les technologies utilisées. Je propose d'aller tout de suite emmener directement sur la plateforme. Quand on arrive sur villeinternet.net, on a le site éditorial de l'association. Vous pouvez trouver une veille nationale sur l'actualité du numérique et sur les actions de l'association. Et par l'accès Atlas ou Mon Portail, vous pouvez vous connecter, arriver dans un espace personnel et celui de votre collectivité. Donc, l'Atlas, dont vous avez eu un aperçu tout à l'heure, c'est donc une cartographie nationale. Vous retrouvez sur la droite l'ensemble des actions publiées par les collectivités, donc là, les plus récentes en haut. Vous retrouvez les pictos de la mosaïque, les différents enjeux. Donc, par exemple, vous pouvez filtrer sur les actions qui ont un lien avec la démocratie locale ou avec l'éducation, par exemple, pour donner deux exemples très parlants. Et bien sûr, vous pouvez vous déplacer sur le territoire en cliquant sur les zones des régions puis des départements. Et vous pouvez également rechercher, donc là, je vais chercher la communauté d'agglomération du pays ajaxien pour que nous voyagions tous en Corse et retrouver le zoning du territoire et les actions de ce territoire dans la vue en atlas. Il y a également une vue qui est celle de la page de la collectivité où on va retrouver sous une autre forme les différentes actions publiées avec un système d'épingle pour les actions phares qu'on souhaite être mis en avant sur cette page d'administration. Vous retrouvez dans cet espace donc effectivement les différents acteurs qui sont inscrits, des données sur la collectivité, sur un peu sa fiche d'identité et l'historique des labels pour les collectivités labellisées. Et vous avez également donc ce lien de participation en label qui vous permet de déclarer l'intention de participer à la 25e édition. Vous avez ici un dossier de participation qui est pensé comme un dossier papier qui a vocation à reprendre l'ensemble de la mosaïque sous un format papier. Donc pour des personnes que vous auriez du mal à embarquer avec vous sur la plateforme, n'hésitez pas à le faire circuler ou à l'imprimer pour faciliter le partage d'expériences avec les acteurs. Donc ici, c'est pour proposer de remplir plus d'informations sur la collectivité en elle-même. Les EPCI qui sont labellisées en tant que territoire Internet ont un questionnaire supplémentaire par rapport aux communes. Et nous voici arrivés dans la mosaïque qui regroupe ici l'ensemble des actions de la CAPA. Et donc pour faire brièvement une présentation de l'interface, si j'ouvre par exemple l'enjeu éducation, vous retrouvez sur la droite les actions qui ont été publiées par la CA du Payage Action. Sur la gauche, vous retrouvez les différents services publics numériques qui peuvent être rendus par vos actions. Et si je coche l'un de ces services, je vois les actions qui ont été indiquées comme rendant ce service. Donc ça donne une vue d'ensemble. Vous avez des chiffres clés qui vont indiquer un niveau de complétion sur le référentiel. Je peux peut-être prendre un exemple d'action pour vous montrer ce que donne une fiche action. On peut donc y accéder depuis la carte, depuis l'Atlas, mais aussi depuis cette mosaïque. Par exemple, qualité de l'air dans les écoles et les crèches. Voilà, donc là, une fiche action. On retrouve les champs qui ont été remplis. Et si on passe en mode édition, on va avoir ici les champs qui auraient pu être remplis d'une action à l'autre. Il peut y avoir des actions qui sont circonscrites et qui sont décrites de manière simple. Il y en a d'autres qui sont plus complexes ou ambitieuses et qui nécessitent plus de descriptions. On retrouve ici les services sur lesquels ont été indexées cette action et on peut compléter. Une action peut rendre plusieurs services. C'est vraiment à chaque collectivité de doser un peu éditorialement la manière de découper ces actions en fonction des usages du numérique dans la collectivité. C'est justement intéressant. J'en profite juste pour dire que c'est intéressant de pouvoir aussi le raccrocher à différents enjeux. C'est-à-dire qu'on peut servir plusieurs usages, plusieurs services publics qui sont ici. Justement, il y a trois enjeux. Il y a numérique éducatif, mais il y a aussi numérique vert qui ont été mis en avant pour cette action-là. C'est bien d'avoir zoomé dans l'enjeu éducatif parce que cette année, on a postulé à la mention supplémentaire numérique éducatif. On n'avait pas parlé des mentions spécifiques. Pour nous, pour le payage il y a eu trois actions phares dans ce domaine-là qu'on pourrait regarder. Il y a la mise à disposition d'écrans interactifs et de classes mobiles dans toutes les écoles de la ville d'Ajaccio jusqu'en 2021 et dans toutes les écoles des neuf autres communes en 2023. Et donc, cette action-là qui est une action majeure et qui est à la fois sur laquelle on a d'excellents retours de la part des écoles et à la fois qui sollicitent énormément nos services. Donc, dans ce même enjeu-là éducatif, toutes les écoles et toutes les crèches de la ville d'Ajaccio ont été équipées de capteurs intelligents de qualité d'air, donc hygrométrie, température et taux de CO2 et ces capteurs-là sont géolocalisés et toute la donnée est récoltée en temps réel sur une plateforme qui permet à la fois aux services techniques et à la fois aux encadrants dans les écoles d'avoir une information de seuil sur le niveau de qualité d'air dans les écoles et qui permet à la fois de prendre des décisions sur le long terme et à la fois d'avoir l'information en temps réel. La plateforme, elle permet également de générer des alertes SMS ou mail auprès des services techniques ou auprès des directeurs d'établissement. Et s'il y avait une action un peu d'un autre ordre à montrer, je ne sais pas si on a encore le temps, Michael, ce serait justement une action un peu plus stratégique Nouveau Plan Numérique Territorial qui occupe tous les services de façon transversale en ce moment puisqu'il s'agit de définir les grands axes stratégiques de notre action numérique et c'est un travail qui est réalisé de manière collaborative. Il implique les élus, les agents mais également les citoyens qui ont été sondés grâce à une plateforme de participation en ligne qui a complété des ateliers de concertation citoyenne en présentiel. Donc celui-ci, c'est vrai que notamment pour élaborer notre plan numérique territorial, on s'est basé sur ce qui a déjà été fait et comme on s'est fait accompagner par un cabinet spécialisé, et bien la mosaïque, notre mosaïque, ça a été un moyen de communiquer avec notre prestataire, de lui dire pour accélérer la prise de connaissance de ce qui existe déjà, de ce qui a déjà été fait, on s'est servi de cette page-là. Donc ça a été un accélérateur pour nous, un peu un bénéfice dont on ne parle pas quand on prend le temps et on fait l'effort de remplir cette page. Elle ne sert pas que la collabelle, elle nous sert également comme support de communication. Très bien. Donc là, on a pris quelques exemples au niveau d'une grande intercommunalité. Je tiens juste à préciser pour les communes très diverses qui nous retrouvent, qu'il y a également des villes moyennes, des villages. Donc on retrouve des actions qui vont être tous sur ces mêmes usages transversaux du numérique dans la collectivité et il va y avoir des actions de dimensions très variées sur l'ensemble des enjeux, que ce soit la présence sur les réseaux sociaux et le site internet, ça c'est des choses auxquelles on va penser tout de suite, mais aussi des lieux d'accès public au numérique, des événements autour de la médiation numérique ou de la mise en visibilité de certains services aux habitants. n'hésitez pas à commencer à poser peut-être vos questions dans la conversation pour qu'on puisse les regrouper, on va avoir un petit peu de temps pour répondre aux questions et donc là je me semble qu'on a des éléments d'illustration, des actions et de la mosaïque on a été plongé dedans sur les conseils pratiques et l'utilité du travail pour les services effectivement on a eu des indications également. D'une collectivité à l'autre, la pratique de la participation va varier effectivement entre soit l'agent ou l'élu référent qui va se charger de faire l'entonnoir sur l'ensemble des services à questionner. On parle de services mais ça peut aussi être des acteurs associatifs. Les actions qu'on peut renseigner dans la mosaïque ne sont pas forcément uniquement celles de la compétence juridique de la ville au sens très strict. Ça peut être également des plateformes d'autres échelles territoriales comme des plateformes départementales ou d'État dont le service est relayé aux habitants. Si ce travail de mise à disposition de l'usage est relayé par la collectivité, vous pouvez publier l'action et de même si c'est une action qui s'appuie sur le secteur associatif ou les écoles, effectivement, la collectivité a tout droit de valoriser ses actions sur la plateforme. Il y a vraiment l'idée de casser des silos et de faire communiquer ensemble l'ensemble des acteurs du numérique autour de cet outil et de cette participation en label. Une fois que la participation est faite, effectivement, la collectivité a encore un rôle à jouer et c'est une partie à expliquer. Oui, tout à fait. J'allais dire qu'on a tout ce travail-là de préparation, remplir la plateforme, etc., valider sa participation. Ensuite, il y a la cérémonie de remise des labels avec participation des élus pour nous. Et ensuite, c'est également un levier qui est très intéressant pour la communication auprès des citoyens, auprès des habitants de notre territoire et donc en l'occurrence pour le cas de la CAPA l'année dernière, donc en 2022, lors de la première labellisation territoire d'excellence numérique, il y a eu un communiqué de presse qui a été produit, notamment en se basant sur les éléments de qui de communication produit par ville Internet et qui a donné lieu à un article dans la presse et également relié plutôt sur les réseaux sociaux et sur les médias en ligne. Très bien, donc chaque collectivité s'empare du kit de communication à sa manière et peut communiquer auprès des habitants, bien sûr, puisque l'idée est de faire connaître les services qui sont déployés à leur endroit et également la question des agents eux-mêmes qui portent ces actions et cette labellisation c'est un moteur pour valoriser le travail qui a été effectué et aller plus loin et continuer à questionner les pratiques. Et puis, bien sûr, sur la question du rayonnement et de la relation avec les autres collectivités, c'est quelque chose qui permet d'avancer et de rendre visible tout ce qui est réalisé. On est à votre disposition toute l'année pour répondre à vos questions sur les missions de l'association, la labellisation et les outils à votre disposition dans ce cadre. Donc, encore une fois, vous aurez cette vidéo en lien après le webinaire et l'ensemble des ressources. Je vais laisser quelques minutes pour que les questions se réunissent et Antonin, peut-être que tu as déjà repéré une première question, peut-être une habituelle pour commencer et puis on va voir s'il y a des cas par exemple. On peut revenir dans la mosaïque de la communauté d'agglomération du Pays-Ajaccien ou dans l'Atlas pour illustrer. On va prendre la première question qui était sur la différence entre une action phare et une action punaisée. Tout simplement, elle est technique mais une action punaisée, c'est une action que vous choisissez de faire remonter en premier. Une action phare, c'est en revanche une action sur laquelle vous souhaitez mettre un accent particulier et je te souhaite compléter, je te laisse compléter. En réalité, là, je suis connecté avec mon compte d'administrateur donc vous avez un vocabulaire supplémentaire mais du point de vue de la collectivité, une action phare, c'est une action qui est qui est effectivement importante pour cette année pour la collectivité. Elle va être placée au début de la liste des actions sur la page de la collectivité. Ça va être indiqué également à l'équipe de l'Internet dans le cadre de la veille éditoriale pour la mise en avant des actions des collectivités dans ce qui est publié, dans la diffusion du courrier de l'Internet citoyen qui est la newsletter que vous recevez ainsi que d'autres personnes intéressées par la vie numérique des collectivités françaises. Les actions punaisées en réalité, c'est un outil uniquement réservé à l'équipe qui permet justement de faciliter cette mise en avant des actions. Donc c'est un deuxième niveau, vous n'aurez pas ce bouton. Sachant que pour les actions phares, peut-être une information complémentaire, c'est qu'il existe un système de mentions chaque année et vous pouvez donc candidater sur un cahier des charges complémentaire à votre labellisation. Si vous faites cet acte de candidature, avoir des actions phares qui correspondent au cahier des charges jouent en votre faveur. Je déroule un peu la plot. Effectivement, les actions phares sont indiquées par une ampoule une fois qu'elles sont sélectionnées comme telles. Vous pouvez les retrouver en haut de la page de la collectivité. Dans la mosaïque, vous avez un autre picto qui peut vous intéresser qui est celui du sablier. Ça, c'est lorsque vous participez depuis plusieurs années. Seules sont prises en compte dans l'évaluation du label des actions qui sont réalisées, qui sont indiquées comme réalisées ou en cours. Si elles sont seulement en projet, vous pouvez les renseigner dans la plateforme, mais elles ne seront pas prises en compte dans l'évaluation. Et de la même manière, si elles ont été actualisées il y a trop longtemps, il y a plus de deux ans par rapport à l'année de la labellisation, elles ne seront pas prises en compte non plus. Donc, il y a une petite alerte avec cette icône qui permet de vérifier que c'est bien une action de l'ordre de l'archive ou au contraire que celle-ci doit être actualisée. Donc, ça encourage également à prendre du recul sur les projets et à aller plus loin dans le partage d'expériences puisqu'effectivement, ces actions ne sont pas saisies que pour vous. Elles sont accessibles publiquement dans la classe sur les premiers champs de l'action sont publics. Donc, ça permet une transparence avec les habitants et les citoyens. Les derniers champs, eux, ils sont réservés au partage d'expériences entre les collectivités. Et donc, effectivement, le fait d'actualiser une action qui est déployée depuis plusieurs années, ça peut avoir un grand intérêt lorsque le service est toujours rendu aux habitants, d'avoir ce retour réflexif qui peut être utile à la collectivité elle-même et également aux autres qui sont présents sur la plateforme. Alors, ça nous permet peut-être de répondre à une autre question qui était sur comment actualiser les actions d'une année sur l'autre. Alors, donc, pour actualiser les actions, il y a ce bouton de crayon qui permet à tout moment d'éditer les champs et de la réenregistrer avec l'icône en forme de dossier. Le sablier, lui, il y a un indicateur pour s'assurer de ne pas oublier des actualisations. Enfin, je peux montrer un outil complémentaire qui s'appelle Toutes les actions. Donc là, on est sur une collectivité des cinq carres aux bases. N'ayez pas le vertige, il y en a beaucoup, mais là, vous allez retrouver l'ensemble des actions et des champs saisis regroupés en un seul endroit. Donc là, vous pouvez retrouver une vue d'ensemble très complète, également avec un export possible en PDF, avec ou sans les images pour être le plus concis possible, et également CSV ou JSON pour travailler avec d'autres outils, réutiliser vos données, que ce soit avec un tableur ou d'autres outils. On a une autre question qui est la plus liée à l'évaluation, c'est est-ce que le jury prend en compte la taille des collectivités, et notamment des très petites villes ? Alors oui, effectivement, je vais peut-être revenir sur la participation, déjà, pour prendre le point de vue de la collectivité. Mais lorsqu'on indique son intention de participer, on peut bien... on peut bien, alors, pour un territoire... Je vais faire un petit voyage à Beauvais, on va changer de météo pour vous montrer ceci, mais donc, quand on commence la participation à la Belle, on peut indiquer... Donc, les EPCI sont forcément des territoires Internet, c'est pour ça qu'il n'y a pas le sélecteur juste avant, mais pour les communes, on peut choisir de participer en tant que ville ou village, comme il n'y a pas de définition tout à fait objective de ce qu'est un village, c'est vraiment plus une question d'identité territoriale, et donc, on laisse le loisir aux communes de se présenter en tant que ville ou village. Au-delà de cette distinction, donc, qui est du ressort de votre choix, le jury a effectivement les informations de nombre d'habitants et également de géolocalisation de la collectivité dans la géographie. Il y a un certain nombre de géographes parmi les universitaires du jury. Le président de l'association également est géographe à l'université d'Albi. Et donc, cette spécificité territoriale est prise en compte dans l'évaluation et il y a des villages cinq arrobas, il y a des petites villes ou des petites villes qui ont trois, quatre, cinq arrobas et c'est possible malgré la différence potentielle de moyens par exemple. Ce qui compte plutôt que la valeur absolue des moyens mis en œuvre ou les outils, la nature des outils utilisés, on est vraiment sur un axe autour de l'usage du numérique. Vous le verrez dans les intitulés des services et les différents enjeux. La question de la transversalité des usages numériques est très importante. Et quelles que soient les solutions utilisées, finalement pour rendre son service, c'est le fait que le service soit rendu dans le rapport aux habitants qui comptent pour l'évaluation du lieu. On a une autre question cette fois sur les moyens. Au-delà, comme on l'a vu, de ce qui peut être fait au niveau de la communication, qui est un lieu très important après avoir obtenu le label, quels sont aussi les éléments que la collectivité peut utiliser pour justifier l'adhésion ? On a alors une réponse à apporter au niveau de l'équipe évidemment, mais on a aussi Éric Naudin qui avait un complément à faire après l'intervention de Mickaël. T'as bien également, n'hésitez pas à apporter tout éclairage. Je te laisse démarrer, Mickaël, ou pas ? Je préfère entendre les collectivités d'abord et puis… D'accord. Pour moi, il y a deux aspects, la partie com, oui, c'est un élément. Il y a la partie réseau entre élus. Vraiment, il ne faut pas l'oublier. Moi, je sais que, fut un moment, j'avais beaucoup d'interrogations sur les risques informatiques et donc d'échanger sur ce qui est mis en place, sur ce que, pour ceux qui acceptent d'en parler, les communes ont pu subir, comment ils l'ont géré. Voilà, donc, ça peut être un élément extrêmement important, le réseau, donc il ne faut pas le négliger. La deuxième chose aussi, c'est votre capacité à remercier le travail des agents et quand je parle des agents, je ne pense pas forcément à la DSI. Tamia l'a indiqué, il y a beaucoup de porteurs dans le cadre des actions du label, donc ça peut être le scolaire pour les actions autour du numérique éducatif, ça peut être l'associatif, ça peut être la communication, mais au sens, par exemple, d'une gestion de l'internet citoyen, ça peut être le participatif, avec les plateformes de budget participatif et ça peut être bien évidemment la DSI, donc c'est l'occasion de remercier aussi l'engagement des agents, le travail qu'ils ont fait, de les mettre en avant parce que c'est important, moi je considère qu'on est une équipe très compétente au niveau de notre commune, j'en suis très heureux et pour moi, c'est aussi un axe pour leur dire vraiment, on est content de ce que vous faites, continuez, vous allez dans le bon sens, n'arrêtez rien, ne lâchez rien, voilà, donc c'est un élément qui est extrêmement important je trouve aussi. Merci, donc effectivement, il y a ce côté d'utiliser le label comme un moteur de dynamique interne du travail dans la collectivité et également de l'accès au réseau des élus et des agents via l'internet, donc quand vous consultez les actions dans la classe, si vous êtes membre, alors votre compte vous permet de consulter les coordonnées des personnes qui les ont partagées et donc si vous voulez en savoir plus au-delà de ce qui est écrit dans la fiche action, il y a vraiment le moyen d'aller rentrer en contact d'autres collectivités. Oui, Tamia ? Pour nous, ça rejoint vraiment ce qui a été dit, ça permet également énormément de rencontres, de partages, de bonnes pratiques et ça nous permet d'alimenter notre veille et ça nous permet de capitaliser sur des projets qui ont déjà été menés par d'autres collectivités et notamment lors des différentes rencontres et aussi de rencontrer un certain partenaire innovant qu'on n'aurait pas eu l'opportunité de rencontrer. Il y a le côté mise en valeur des agents et des participants qui est aussi important. Moi aussi, je reviens là-dessus. Donc, M. le maire d'Ajaccio et président de la CAPA avaient également décidé d'organiser un pot de remerciement à toutes les personnes qui avaient contribué à ces projets-là et donc c'est également apprécié par les agents pour la mise en valeur de leur travail. Il y a également une notion qui va avec la communication mais qui va aussi au-delà, qui est une notion d'attractivité territoriale qui participe quand même au marketing de notre territoire et peut-être de façon indirecte, je ne sais pas ce qu'en penseront les autres, mais qui permet aussi d'accroître la légitimité des actions qui sont menées, d'obtenir également du budget pour les projets qui ont un impact et éventuellement aussi de s'en servir pour appuyer les demandes, par exemple, de financement qu'on peut avoir sur les projets numériques. J'ajouterais peut-être en complément pour les collectivités qui sont un peu plus en amont de leur démarche de mise en place de leur politique publique numérique, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas encore absolument tout mis en place ou qui sont sur leur premier mandat, par exemple. C'est aussi une manière d'accompagner la mise en place de cette politique publique numérique, c'est-à-dire depuis parfois même le tout début qui correspondra à une première année d'adhésion. Vous avez des collectivités qui envisagent la participation au label à la fois comme une montée en arrobase qui illustrera la mise en place sur plusieurs années de leur politique publique numérique et puis évidemment se servir de la mosaïque comme un outil d'autodiagnostic chaque année pour avoir des pistes d'évolution puisque, comme vous l'avez vu, la mosaïque met en lumière des services que vous n'avez pas encore rendus et vous verrez aussi pendant la rédaction des fiches qu'elle fait remonter des fiches de collectivités assez proches d'un point de vue des problématiques pour que vous puissiez vous en inspirer et comme le disait mon collègue, justement, peut-être prendre contact éventuellement avec le référent qui a mis en place le service dans votre collectivité. Donc, il y a aussi pour des villes qui sont un petit peu plus au début de la mise en place de leur politique publique numérique, ce côté illustrer la mise en place du projet. Il y a une question également sur le coût de l'adhésion. Alors, peut-être qu'on est passé vite tout à l'heure, il y a également un plafond pour les plus grandes communes et pour les EPCI. Donc, il y a une progressivité du montant de l'adhésion. Donc, c'est Antonin qui pourra vous renseigner plus précisément sur l'adhésion et revenir aussi dans le cadre d'échange puisque là, c'est déjà assez dense pour ce webinaire de parler uniquement de la participation au label, mais effectivement, les activités de l'association vont au-delà. On a évoqué le Congrès national des élus numériques qui se réunira cette année en octobre au Sénat pour sa cinquième édition. Il y a d'autres événements de partage et d'échange au-delà des exemples de ce webinaire, mais donc, il y a des temps de rencontre entre les acteurs et il y a tout ce qu'il va recevoir. Donc, c'est le 16 octobre pour le Congrès des élus numériques si vous voulez déjà noter la date. Et donc, effectivement, ce que vous allez recevoir comme veille d'information dans le courrier de l'Internet citoyen et des différents outils qui sont mis à disposition par l'association comme également l'extension source de confiance qui vous permet dans Google Big Account d'avoir un accès facilité à l'information du secteur public. Il y a énormément également de projets périphériques et d'actions avec les partenaires au-delà dans les missions de l'association. On va être à votre disposition évidemment dans les prochaines semaines et mois. N'hésitez pas à entrer en contact avec l'équipe, que ce soit votre première participation ou pas. Ceux qui ont été labelliers cette année qui ont des questions sur la labellisation parce qu'on voit que c'est aussi revenu en commentaire. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On peut aussi évidemment après les labellisations entrer en contact avec le jury pour avoir des explications. Donc tout ça passera plutôt par le canal avec l'équipe. Mais en tout cas on est vraiment à votre disposition que ce soit par téléphone ou par courriel pour répondre aux questions que vous auriez plus avant. Surtout n'hésitez pas aussi si vous avez des questions vraiment techniques sur le rattachement. C'est très important que vous puissiez travailler donc appelez-nous si jamais vous avez un rattachement en attente un élu qui n'est plus disponible qui était le référent précédent etc. N'hésitez pas et il est très important pour nous que vous ayez justement la capacité de vous saisir de tous les outils et de pouvoir participer au label tranquillement sachant que là vous avez encore plusieurs mois devant vous donc c'est vraiment le moment de s'y mettre et d'envisager une participation. sur la question de l'actualisation des actions je vais peut-être préciser le fait que dans le cadre de l'évaluation les actions prises en compte donc la mise en place des services publics on est parfois sur du temps long on n'est pas également dans de la mise en place trop rapide de projets et donc les actions prises en compte sont bien celles pour lesquelles les services sont rendus aux habitants et les actions sont celles qui ont été actualisées dans les deux dernières années précédant l'année de la labellisation donc là par exemple pour la 25e édition du label il sera remis début 2024 et ce sont toutes les actions qui ont été publiées ou mises à jour en 2022 et 2023 qui seront prises en compte donc lorsqu'une collectivité participe tous les ans ça allège aussi la charge pour le référent de l'actualisation des actions où il n'y a que la moitié du corpus qu'on est obligé par le règlement d'actualiser bien sûr s'il y a eu des évolutions importantes il est toujours riche et important de faire ce retour mais donc ceci est pensé et par ailleurs d'une collectivité à l'autre il peut y avoir des participations systématiques chaque année parce que justement la mosaïque est un outil qui est de toute façon utilisé un peu sous forme de pilotage ou de vue d'ensemble de miroir il y a d'autres collectivités qui participent de manière plus ponctuelle donc c'est vraiment à la discrétion de chacun peut-être qu'au pays ajaxien il y a également des conseils sur la temporalité de la participation et bien oui peut-être pour que vous ne reproduisiez pas notre erreur nous sommes des partisans de la dernière minute je ne sais pas comment on en est arrivé à faire ça mais on se penche sur ce sujet là au dernier trimestre et tout le monde sait que le dernier trimestre c'est le trimestre où on doit également préparer nos budgets nos marchés etc donc on a on est décidé à se pencher maintenant sur la participation beaucoup plus tôt notamment puisqu'elle implique d'autres personnes que dans le service numérique ou que dans la direction informatique puisqu'il y a des actions qui sont moins sous notre aile notamment celle qui concerne l'inclusion numérique la médiation numérique sur lesquelles on a besoin de s'informer d'impliquer les acteurs plutôt dans la compétence sociale pour notre collectivité et donc de démarrer dès maintenant en fait je ne peux qu'appuyer cette proposition d'autant plus que pour l'accompagnement par l'équipe également il y aura bien plus de temps et de temps consacré à l'équipe pour vous accompagner en ce début de saison de la participation que pour les questions qui arriveraient proche de la clôture donc même s'il s'agit de faire un premier pas et de partager quelques actions de prendre en main les outils et la démarche voilà on vous encourage à faire vos premiers pas dans l'atlas et à prendre le temps de concrétiser l'adhésion de manière ultérieure avec Antonin mais la plupart des outils vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui et tout de suite essayer vos premières publications c'est ça sachant que servir de ces outils ne vous engage pas et ne vous oblige pas ensuite à adhérer c'est vraiment disponible pour tous l'atlas se veut en réalité comme un grand agenda des politiques publiques numériques et une partie d'entre elles donc une partie des membres décident de faire participer leurs politiques publiques numériques au label c'est vraiment comme ça que c'est envisagé vous verrez que c'est en même temps un endroit pour déclarer vos actions mais comme on l'a vu aussi c'est vraiment un répertoire à un instant T de ce qui se passe sur le territoire donc n'hésitez pas à vous en servir à nous appeler pour vous l'approprier vous verrez qu'on peut faire un tas de tri géographique pour regarder ce qui se fait sur sa région sur son département vous pourrez peut-être même découvrir des choses sur les collectivités proches notamment celles qui ont été labellisées et à ce moment-là n'hésitez pas en contact avec elle évidemment voilà on arrive à la fin de ce webinaire je vous remercie pour vos questions et votre attention je remercie les collectivités de Mon Repas et du Pays Ajaxien de nous avoir prêté leurs élus leurs agents pour intervenir et partager leurs expériences merci à tous les intervenants et à très bientôt sur la plateforme Ville Internet ou sur les différents supports pour communiquer avec vous et donc on vous envoie les ressources très bientôt d'ici demain après-midi au maximum vous aurez tous les éléments dans votre boîte mail pour les partager avec d'autres élus et agents de votre collectivité et donc on vous envoie à la fin de ce